Hey les gens c'est le Chisnan, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft et dans cette vidéo les amis, je vais partir à la recherche des enfants puisque depuis ce matin je suis en train de les chercher mais il y a un truc très étrange dans la maison, c'est qu'il n'y a plus du tout aucune affaire donc les amis je trouve ça vraiment très très bizarre, du coup je me pose la question où est-ce qu'ils sont plus y aller sans moi, sans me prévenir et tout donc les amis pour le savoir restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est très important et du coup c'est parti, on va essayer de savoir où ils sont partis donc les amis il y a un truc très étrange comme je vous le disais, c'est qu'en fait il n'y a presque plus aucune affaire dans la Villa Burger il y a pratiquement plein de choses qui ont disparu comme des télés, vraiment des objets de valeur alors je ne sais pas du tout s'il y a des voleurs qui sont passés là durant la nuit ou peut-être des sirènes heads qui ont peut-être kidnappé les enfants, je ne sais pas donc vraiment les amis je suis très 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 inquiet, donc là comme vous pouvez le voir ici il y avait deux distributeurs à boisson, deux chips et tout là ça a complètement disparu, c'était vraiment des objets de valeur, donc je pense que je les avais payés chacun 100€ donc voilà ça fait déjà une somme de 200€ qui a disparu, donc ici les amis, ici il n'y a pas vraiment gros chose ah si quoique ici il y avait ma Nintendo Switch, elle a également disparu, donc je pense que ma Nintendo Switch valait 300€ je crois ouais du coup ça fait déjà 500€ qui ont disparu rien que au rejet je sais donc ensuite les amis on ira voir dans les chambres ce qui manque et tout donc ici les amis ça va il y a toujours le piano je pense qu'ils n'ont pas pu déplacer le piano, du coup ça c'est plutôt une bonne chose parce que le piano voilà ça coûte quand même énormément attends 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 on fait une petite pause juste avant que la vidéo continue mets un gros pouce bleu sous la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications et je te laisse avec la vidéo donc je pense que ça équivaut à peu près à plus de 1000€ voilà donc les amis on va directement monter au premier étage puisque c'est là où c'est le plus intéressant donc c'est là où il y a toutes les chambres et tout donc c'est parti let's go et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui ont complètement disparu donc les amis regardez déjà ici vous savez qu'il y avait une très grande télé donc c'est ici que les enfants ont regardé les émissions Jumbo enfin plutôt les dessins animés Jumbo, Lincoln Loud et plein d'autres donc voilà la télé a également disparu mais les amis ce qui est étrange c'est que je ne trouve aucun endroit où il y a une porte qui est cassée ou une vitre qui est cassée et tout genre vraiment j'ai rien trouvé de ça donc hop c'est parti du coup ici on avait la chambre de Toby voilà mais Toby qui avait déménagé d'ailleurs je n'avais pas fait de vidéo mais maintenant vous le savez Toby a déménagé il est parti dans sa planète et tout voilà bref du coup alors qu'est-ce que je voulais vous montrer voilà du coup la plus importante c'est la chambre du Hugo regardez la chambre de Hugo est totalement vide donc ici on avait son setup voilà son setup que je lui avais payé c'était quand même un gros setup vous savez il avait eu plusieurs écrans un petit une petite tour sa petite chaise gaming et tout alors là ça a tout disparu je ne sais pas du tout où c'est passé voilà son lit qui a aussi également disparu donc ici c'était l'endroit où il se baignait donc voilà la baigneur on ne peut pas la déplacer logique puisqu'elle est collée dans sa salle de bain donc ici on a l'étoilette et tout donc ça ça va ça n'a pas bougé ouais de toute façon après il n'y a pas d'objet de valeur à l'intérieur donc voilà du coup ici dans la chambre du Hugo comme je vous le disais il n'y a plus du tout de setup ensuite on va voir dans la chambre de Enzo il y a également des choses qui ont disparu là comme vous avez pu le voir du coup son lit qui a disparu sa boîte à jouets qui a complètement disparu d'ailleurs son balcon il l'a cassé je ne sais pas du tout pourquoi regardez il a remis une vitre et tout ça a totalement changé les amis son lit bah oui comme je vous le disais son lit a disparu en plus de ça ici il avait un setup et également un setup ici voilà pour son copain qui était un abonné puisqu'il avait pris un gros sponsor voilà du coup je pense que ça aussi ça a disparu voilà ensuite qu'est-ce que je voulais vous montrer également ah oui voilà les amis il y a aussi un truc très bizarre c'est que dans ma chambre aussi il y a des choses qui ont disparu donc là je vais vous le montrer alors regardez là ça va il y a toujours mon lit mais regardez mon setup et mon fond vert ça a totalement changé du coup bah vu que ça avait disparu j'ai posé un canapé pour l'instant pour que ça fasse pas très très vide regardez ici j'avais mon petit setup voilà là où je faisais mes vidéos et tout et ça a totalement disparu je ne sais pas du tout comment c'est possible mais je vais essayer de le savoir dans mes prochaines vidéos donc les amis restez à l'affût en vous abonnant et en activant la cloche des notifications bien évidemment et ici c'était ma seule de coffre-fort regardez il y avait énormément d'argent ici donc là toute la youtube monnaie a totalement disparu il y avait également des objets de valeur comme des petits bracelets en or et tout voilà ça a disparu je pense qu'il a dû avoir un petit cambriolage durant la nuit donc je pense que je vais directement aller voir les policiers mais avant ça les amis c'est que je vais essayer de voir si dans une des chambres il n'y aurait pas un petit message parce que quand même les amis s'il n'y a pas du tout de cassure ou quelque chose qui est cassé dans la maison c'est que forcément il n'y a pas eu de cambriolage je ne me demanderais pas si ce serait les enfants qui me feraient pas un petit prank ou peut-être qu'ils sont partis tout simplement de la maison du coup je ne sais pas pour quelle raison donc on va essayer de le savoir ici on avait la chambre de Swan voilà la chambre de Swan qui est maintenant quasiment vide voilà il n'y a vraiment plus rien du tout son setup également voilà qui a disparu donc je vais essayer de voir s'il n'y aurait pas un petit message caché quelque part alors non il n'y a pas du tout de message caché donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la chambre du Hugo pour voir s'il n'y aurait pas alors hop 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 est-ce qu'il y aurait quelque chose de caché peut-être en dessous des toilettes il aurait caché quelque chose non même pas alors ça c'est un bouton ah non ça c'est pour tirer la chasse d'eau ok non ici il n'y a vraiment rien du tout que je puisse trouver ici on avait des coffres alors peut-être qu'il a posé quelque chose il dit alors ah oui alors attendez les amis vu que je viens de parler de coffres je vais voir si ils n'auraient pas posé quelque chose dans la boîte aux lettres parce que eux ils ont l'habitude de tout déposer à chaque fois qu'ils veulent me faire passer un message bah ils posent dans la boîte aux lettres alors je ne me demanderais pas si ils auraient posé un petit message dans la boîte aux lettres donc on va aller voir ça tout de suite hop 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 alors normalement la boîte aux lettres était juste à droite alors wesh alors la boîte aux lettres aussi a disparu alors vraiment les amis je trouve ça très 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 louche est-ce que vous avez un avis de où est-ce qu'ils ont repu passer les enfants alors dites-le moi dans les commentaires voilà comme ça je vais voir si c'est vrai ou pas du coup continuons les recherches du coup j'en étais à où je crois que j'étais à la chambre de Hugo c'est ça ouais alors du coup hop 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 je crois que la chambre du coup ça a été déjà fouillé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir dans la chambre de Enzo donc est-ce qu'il y aurait un petit message caché ici alors en dessous non alors pour l'instant je ne vois qu'il n'y a rien du tout hop 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 est-ce qu'en dessous de ces espèces de chaudrons il y a quelque chose non il n'y a vraiment rien du tout alors pour l'instant les amis je ne vois aucun message caché alors peut-être oh d'ailleurs dans la chambre de Lola est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé alors attendez on va voir ça tout de suite chambre de Lola ah oui alors son lit aussi a disparu son setup a changé ici il y avait sa base secrète alors maintenant sa base secrète est totalement ouverte ici on a les petites toilettes la petite salle de bain non bon est-ce qu'il y aurait un message non ah peut-être en dessous des tapis parce qu'eux ils ont l'habitude de cacher ça donc hop 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 est-ce qu'il y a quelque chose en dessous des tapis non il n'y a rien du tout les amis ah ici dans les coffres je suis sûr qu'il y a quelque chose je suis sûr et certain non toujours rien oh les amis je suis désespéré peut-être que alors alors attendez ici tapis tapis non alors toujours rien du tout ah dans ma chambre je n'ai pas fouillé puisque vu que c'était là-bas où je m'étais réveillé alors attendez voilà je m'étais réveillé enfin j'étais en train de dormir ici je me suis réveillé peut-être qu'ils sont rentrés dans ma chambre et qu'ils ont posé quelque chose alors je suis sûr enfin je ne suis pas sûr il y a moyen qu'ils ont pu cacher quelque chose ici durant mon sommeil alors est-ce que je vais trouver ce message peut-être qu'en fin de compte il n'y aurait aucun message hop 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 alors dans les coffres ici on avait presque tout vu il n'y avait rien du tout ici what alors là il y a des petites vaches wesh il y a mon mouton qui est en train de qui est en train de brouter qui est en train de brouter brouter l'herbe hop alors ici non non il n'y a vraiment rien dans la chambre de Camille hop 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 non je pense que dans la chambre de Camille il ne doit y avoir rien du tout ici je pense que je n'avais pas fini ah ouais peut-être que ici attendez c'est quoi ça attendez il y a un coffre what attendez pour The Chisnan par Enzo attendez il y a Enzo qui m'a laissé un méchage attendez je vais voir ce qu'il y a écrit on t'a tout volé tu n'as plus rien chez toi j'ai pris tout ton argent toutes tes consoles télé-télévision et j'ai même kidnappé ton fils et je vais le tuer quoi attendez les amis vous avez vu avec moi il y a Enzo qui a capturé mon fils attendez j'espère que c'est une blague il avait écrit quelque chose d'autre demande à tes abonnés de s'abonner ou il meura dans deux jours les amis je pense que tout repose sur vous donc tous les gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui sont en train de regarder cette vidéo abonnez-vous tout de suite sinon les amis mon fils va mourir et il ne pourra plus faire aucune de mes vidéos sur ma chaîne YouTube donc les amis abonnez-vous dès maintenant donc si jamais vous n'avez pas de compte Google crée en vous dès maintenant c'est totalement gratuit les amis alors je ne sais pas du tout pour quelle raison il a fait ça les amis mais je pense que je vais aller porter plainte parce que voilà je ne pense pas que ce soit une blague c'était vraiment totalement sérieux les affaires ont totalement disparu d'ailleurs je devrais faire part de cette nouvelle enfin de cette mauvaise nouvelle à Camille donc je pense que c'est ce que je vais faire dès maintenant alors ce que je vais faire c'est que je vais déposer ça dans la boîte aux lettres étant donné que Camille est actuellement au travail donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement juste déposer ça dans sa boîte aux lettres donc je vais prendre un petit raccourci voilà et moi ce que je vais faire c'est que je vais racheter toutes les affaires ensuite j'irai aller porter plainte auprès de la police et tout et j'espère que tout ça va bien se finir donc les amis encore une fois abonnez-vous puisque tout repose sur vous et d'ailleurs si vous voulez me soutenir lâchez un gros pouce bleu sous la vidéo donc hop c'est parti je vais laisser ça chez Camille voilà du coup je pense que lorsqu'elle rentrera elle lira ce petit message donc voilà donc les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas abonnez-vous mettez un gros pouce bleu et on se dit à la prochaine